Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Police Stories. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous présenter le jeu. C'est un jeu que j'ai découvert un peu par hasard en allant sur Ichiyo, je crois que c'est ça ? Où il y a plein de jeux indés qui sont recensés. J'ai vu un visuel qui m'a un peu intéressé, il en faut vraiment très peu, de ce jeu donc. Et ça m'a envoyé sur la page du Kickstarter du jeu. J'ai vu quelques visuels du jeu, j'ai téléchargé la démo, donc c'est une version là alpha, enfin une démo en alpha. Et j'ai été assez séduit par le gameplay. Et je me suis dit que ça se présente très bien pour vous en faire une vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le jeu est en version alpha. Je vous mets le lien au Kickstarter où la démo est disponible gratuitement dans la description. Le jeu est prévu de sortir là en automne 2017, fin 2017. Et je vais vraiment suivre avec attention son développement parce que ça m'intéresse. Le jeu est en anglais, je joue avec le clavier QWERTY. Il n'y a qu'un seul niveau et les mécaniques de jeu sont assez limitées pour l'instant. Mais bon, c'est une version alpha, mais c'est normal. Mais le peu que le jeu a en magasin est très intéressant. C'est un jeu en fait où on joue une unité de police de deux personnes. On en contrôle une qui donne un peu les ordres en fait. On doit infiltrer un bâtiment avec des gangsters, avec des malfrats qu'il faut arrêter. Il y a des otages également qu'on doit secourir, des preuves à relever. Et voilà, on peut donner des ordres en fait à notre partenaire, on doit infiltrer un peu le lieu. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très stratégie, très infiltration, où il faut vraiment très concentré sur ces mouvements. Parce qu'avec une balle, on meurt. Il faut attendre juste, il y a ma porte qui s'ouvre. Voilà, j'ai ma porte qui est possédée moi. Mais le jeu, il faut vraiment être très concentré dedans. Et j'ai été vraiment très très vite pris par ce qui se passait. Et du coup, je trouve que c'est un gros point fort pour le jeu. On va faire play. Alors bien sûr, c'était pas... Merde, le con, j'ai fait exit. Haha, c'est pas grave. On va redémarrer ça aussitôt. Tag, on va le jeu, blablabla, play. Allez. Ok. Donc au début, on a une sorte de briefing en fait. On a la mission. Avec le nombre de suspects 6, le nombre de civils 3, la difficulté. Alors bon là, on peut vraiment pas faire, mais on a un équipement, je pense, qu'on peut un peu personnaliser. Ça, c'est cool. Donc nous, notre personnage, la John Reims, on a des grenades flashs qu'on peut lancer. Et notre partenaire, Rick Jones, il a donc des grenades flashs. Il a un miroir qu'on peut mettre sous les portes. Ça, c'est assez pété, d'ailleurs. Et donc de la C4 aussi pour faire exploser des portes qui sont bloquées. Et du coup, bah voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il en sort. Donc là, j'ai fait plusieurs portes, moi, avant, bien sûr. Vous l'aurez compris. Donc le jeu est en vue de dessus. Ça rappelle fortement au clan Miami. Mais ça se prête vraiment bien, la vie de dessus, pour les jeux d'action comme ça. Et moi, j'aime bien beaucoup. Donc en haut à gauche, on a notre munition. Quelques barres de vie, je suppose. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, un truc de bruit, en fait. Là, quand j'utilise les commandes vocales, en haut à droite, on a le score. Là, on a un scoring, en fait. C'est-à-dire que si on tue, enfin, même si plutôt on arrête les suspects, on gagne plus de points. Si on tue les civils, on perd des points. Si on tue notre partenaire, parce que oui, je l'ai fait, on perd des points. Et du coup, à la fin, voilà, on doit faire un meilleur score. Et ça, c'est assez intéressant. Donc du coup, voilà, comme ça se présente. On a une sorte de champ de vision. Notre partenaire nous suit. On peut aller un peu plus vite, voilà. On les peut-être un peu plus rapidement. Donc on se dirige avec les touches. Avec A, je peux armer ma grenade flash. Avec E, on a les mots qui gueule pour dire mettez-vous à terre. Je recharge avec R, mais là, c'est pas nécessaire. Avec F, je peux donner des coups de crosse. Avec clic droit, je donne les ordres à mon partenaire. Soit il s'avance, soit il peut couvrir la zone. Voilà, par exemple. Avec clic gauche, je tire. Là, on peut exécuter notre partenaire. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Je perds masse de points. C'est débil, bien sûr. Mais je vais recommencer, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer les touches. Avec E, du coup, je peux aussi interagir avec les objets environnants. Et on va restarter. Et aussi, une chose qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre le niveau, les ennemis ne sont pas positionnés au même endroit. Ce qui est intéressant. C'est pas comme si le niveau était construit exactement pareil. Là, par exemple, il n'y avait pas d'ennemis à l'entrée, mais là, c'est possible qu'il y en ait. Donc ça pousse encore plus à se concentrer sur le jeu. Et à jouer à fond. Donc voilà, le but, c'est de déliminer ou du moins arrêter tous les suspects. C'est d'ouvrir les civils, relever toutes les preuves, et d'en terminer le niveau. C'est assez rapide à faire le niveau, mais c'est possible qu'il y ait du fail. S'il y en a, je ferai du montage. Et donc c'est parti. Donc là, on a la petite roue pour notre partenaire. On peut choisir soit d'ouvrir la porte, soit de se déplacer près de la porte, soit d'envoyer une flash, de faire bêter la porte de le C4, ou de mettre le miroir. Chose que je vais faire et que je trouvais assez pété, voilà. Du coup là, on sait qu'il y a un mec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une flash. Hop, pour le stun. Voilà. Voilà, et là il se rend, et on peut l'arrêter. Il fait plus de points que si on l'avait tué. Parfait. Hop, voilà, X-Pace, on peut demander à notre partenaire de nous rejoindre, et on continue. Ok, un mec ici. Et bien, on va faire la même chose, je pense. Use le bang. Ok, parfait, il se rend. Je vais demander à mon pote de le faire, pendant que moi, je vérifie qu'il n'y a personne de loin. Ok, va te mettre là. Ok, cool. Alors, rense-toi, mais fais gaffe, c'est pas des mecs, parce que quand il y a des grands espaces, des grands angles comme ça, ça me fait un peu peur. Ok. Ok. On va juste vérifier qu'il n'y a personne dans le couloir, là. Ok, parfait. Du coup, hop, on va lui demander d'aller là. Donc là, tout se passe bien. C'est une bavure. Ok, alors là, il y a un civil. À tous les coups, ça veut dire qu'il y a un mec qui est là. Et ça, ça va être assez chaud patate. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... La balance... Ah, merde, il ne peut pas. Fais péter la porte, là, c'est 4. Ok. Ok, non, il n'y a personne. Oh, j'ai eu peur. C'est la dernière fois, il y avait un... Le civil qui était au même endroit, il y avait un mec qui était juste là, et du coup, il a exécuté quand je me suis approché. Et tout va bien. Ok, on continue. Prêt, là, ça se passe bien. J'ai fait nombre de parties où ça capotait plus rapidement. Ok, un mec là-bas, parfait. Bye. Tu le stables. Merde, il ne peut pas. Moi, je vais le faire pour le faire. Je bosse aussi un peu. Merde. Ok. Arrête-le. Faut que je fasse gaffe quand même parce que si je me retourne et qu'il en profite. Hop, récupère la preuve. Ok, il rejoint moi. Ok, c'est cool. Jusqu'à, tout va bien. 4000 points, parfait. Aucune victime. Ok, un mec ici. Allez, balance la flèche tant que peu. Merde, il ne peut pas. Eh bien, fais péter la C4. Ça devrait le stun aussi, également, le mec. Merde, il a dit quoi ? Comment ça, tu ne veux pas ? Ah, il y en a peut-être plus. Ah, le con. Open it, permit it. Ouh. Ah, je suis blessé. Merde. Bon. Merde, c'est un civil. Je ne l'ai pas tué, au moins. Ouh, je l'ai sauvé un petit peu. Alors du coup, est-ce que ma barre de vie est impactée ? Je n'ai pas l'impression de plus que ça. Même si j'ai pris des dégâts. En tout cas, là, si je leur prends une balle, je suis mort. Alors, ils ne pouvaient pas la faire péter à la C4, l'autre, mais là, ils pouvaient l'ouvrir la mignonne, c'est un peu bizarre. Ok, attention ici. Vérifie quand même. Ok, il nous reste 2-3 pièces. Ok, personne. Il y a rien de monde, là, par contre. Un civil, est-ce qu'il y en a un autre ? Oh, purée, vous savez. Répeux pas. Je sens que ça va capoter. Ah, il ne peut même pas... Ok, alors lui, il était armé. Enfin, il était en joue, donc c'était sûr qu'il n'allait pas se rendre. Alors, on voyait qu'il n'avait pas les mains derrière la tête. On a terminé la mission. Bon, je pensais que ça aurait pu se terminer un peu mieux avec moins de morts, notamment un civil. On récupère l'épreuve. Non, c'est bon, calme-toi, calme-toi, Bobby. Je refais un petit tour du bâtiment, pour voir s'il n'y a pas des preuves que j'ai loupées. Au pire, ça ne s'est pas très très grave. Les preuves, ça rapporte juste des points supplémentaires. Ah, mais là-bas, des points supplémentaires. Voilà, c'est juste des points supplémentaires. Et du coup, bon, ça va, je n'ai pas dû restarter le niveau 36 000 fois, comme les fois précédentes. Le niveau en 6 minutes 29, c'est cool. Voilà, Rancé, la dernière fois, j'ai fait C+. Bon, voilà, on voit un score précédent. Parce que là, j'ai été blessé, et surtout bien un civil qui est mort. Autrement, j'ai arrêté tous les... Non, je n'ai tué. Je n'ai tué un, je pense. Ou deux, non, je n'ai tué deux. J'ai sécurisé tous les civils sauf 1. J'ai trouvé toutes les preuves. Pas du tout de temps aussi. Bon, c'est les speedrunners, ça peut être cool. Donc voilà, donc, il n'y a pas plus de niveau que ça. Ce qui est normal, vu que c'est une version alpha. Mais vraiment, je vous le recommande chaudement, parce que c'est très intéressant dans les mécaniques de jeu. Donc j'espère qu'il y aura plein d'autres niveaux après, ça c'est évident. De nouvelles armes, pardon, de nouvelles armes, de nouvelles fonctionnalités aussi pour d'infiltration. Voir s'il y a carrément une histoire, ça pourrait être sympa. Avec des niveaux qui sont plus longs, plus complexes. Où les ennemis sont peut-être aussi un petit peu plus forts, dans le sens où ils peuvent se déplacer quand ils vous repèrent. Ou juste, voilà, un petit peu comme dans votre ennemi ami, où les ennemis ont une sorte de pattern de déplacement. Et qu'il faut un petit peu l'analyser avant de le faire. Mais aussi, ce qui rend encore le jeu encore plus difficile, c'est que dans le Miami, les ennemis sont toujours au même endroit. C'est-à-dire que, bon, après c'est le but, c'est un jeu où vous essayez, vous échouez, vous recommencez. C'est comme ça que le jeu, on va dire, s'apprend, il se maîtrise. Or là, vu que les ennemis ne sont pas au même endroit à chaque fois, ça pousse vraiment à être super précis, à être super concentré. Et ça, c'est vraiment cool. Donc je vous le recommande vraiment vivement. Je vous mets le lien Kickstarter dans la description. Sous-titrage ST' 501